On a plein de solutions, on en a plein. D'ailleurs, j'en ai tellement que je ne sais pas comment choisir. Mais il est pas mal quand même, mais ça fait un peu loin. Non, non, mais on a Brecht, Denis, on a du monde. On a quand même, j'ai de la chance d'avoir des tireurs de qualité. Personne ne veut de cette première place. Socho par deux fois, Jacques Souillère, le TFC a une bonne étoile ? Je ne sais pas, mais il faut à tout prix, ce match est déterminant, dans la mesure où on est de premier depuis un moment. L'objectif suprême, c'est de creuser l'écart avec les poursuivants. L'occasion est belle de le savoir avant, mais même, nous, ça ne change rien. Il faut qu'on gagne, comme toutes les équipes. C'est pour ça que ce match-là de New York est très important, et pour New York forcément, et pour nous, parce que la victoire permettrait de creuser l'écart. Mais bon, je ne suis pas sûr que New York l'entende de cette oreille. Il y a une autre approche, justement, quand on sait qu'on restera leader, c'est peut-être un peu dangereux d'y aller avec un petit peu moins de pression. Oui, on se pose toujours la question, est-ce que c'est bien de savoir avant ou pas ? On peut se la poser, mais on n'a jamais la réponse. On le saura après. Oui. Jouer le mandi soir, coach. Oui. Vous aimez bien savoir tout ce qui s'est passé avant ? Non, moi, sincèrement, l'horaire que je préfère, c'est le samedi après-midi, parce que je trouve qu'il y a une bonne atmosphère, les gens sont au stade. Là, les lundis soirs, pour que les gens viennent à 20h45, un lundi soir au stade, c'est plus ça qui est ennuyeux, c'est au niveau de l'environnement. Après, nous, on joue le lundi, n'importe quel jour, c'est mardi, je crois le mardi 21. Donc, les joueurs, il n'y a pas de souci. Mais bon, je trouve que l'heure idéale, c'est le samedi après-midi. Coach, l'an dernier, Nior avait posé plus que des problèmes au TFC. Steyn nous disait tout à l'heure qu'il a le sentiment que l'équipe est plus mature que l'année dernière. Effectivement, c'est peut-être compliqué pour vous de comparer, mais est-ce que vous avez le sentiment que cette équipe est mature, que le groupe l'est ? Alors, c'est vrai que je ne peux pas faire de comparaison par rapport à la saison dernière, puisque je n'étais pas là. Mais je trouve que depuis le début de la saison, on a gagné en maîtrise collective, en maturité. Et puis, c'est quand même, même si on est dans la continuité l'année dernière, il y a eu quand même pas mal de changements, notamment en défense. Ce qui nous a permis d'être réguliers dans les performances, même si on n'a pas réalisé tout ce qu'on souhaitait. Donc, je pense que cette consistance dans nos performances peut être une bonne aide pour chaque match, et notamment sous l'Ignore. C'est surtout, enfin, personnellement, je pense que l'équipe, c'est de ne plus perdre. C'est important, on est 3-4 points, tu sors d'un match, tu pourrais être extraordinaire, et tu as su conserver au moins le bon point de l'Ignore. Alors, c'est vrai que des fois, on enrage, je pense qu'à Queville, par exemple, ou à Guingamp, où on sent qu'on est plus près de la victoire que du nul, et puis de ressortir un nul, on est un peu déçu. Mais 3-nul équivaut à une victoire, et c'est vrai que le fait qu'on puisse perdre difficilement, on n'a perdu qu'une fois, donne de la confiance aux joueurs, et puis ça permet aussi de se dire, bon, dans les moments difficiles, on est solide, ou quand on est mené, comme au Paris FC, on peut revenir. 4 matchs jusqu'à la trêve, quand on a la coupe, je suppose que l'objectif, c'est de rester leader et d'être toujours qualifié de pense à la bascule ? Oui, oui, l'objectif, c'est, le rêve, c'est de faire le carton plein, le strike. On sait que le strike, pour ceux qui jouent au bowling, ce n'est pas facile à réaliser. Un strike, c'est pas mal aussi. Oui, je suis moins, je suis plus strike, moi. En fait, je ne connais que ce mot-là en bowling. Je suis nul en bowling, je ne connais que le strike. Strike, c'est quand on dégomme tout. Bon, voilà, nous... On perce en deux fois. Hein ? On perce en deux fois. Non, mais nous, on ne peut pas en deux fois, il faut qu'on dégomme tout. Donc le strike est difficile à réaliser, mais ça reste l'objectif. New York, c'est une équipe qui... C'est un peu les montagnes russes, là. Je voyais, ils ont seulement une seule fois fait deux victoires d'affilée, donc ils alternent. Beaucoup, victoire, mieux, défaite. Bon, ces chiffres, c'est une équipe moyenne, effectivement, mais qui, chez elle, peut être dangereuse. Oui, c'est une équipe étonnante, parce que c'est vrai, elle est régulière, mais elle est capable d'être brillante. Et elle gagne contre Paris 4-1, va gagner à un QV 3-0. Et je pense, vu l'adversité que l'on a à chaque fois devant nous, on va plus avoir une équipe brillante devant nous qu'une équipe en dessous. Donc vraiment, on est méfiant. C'est une équipe bien organisée, avec des bonnes individualités, qui attaquent bien, avec des bons joueurs. Alors, il leur manque cette régularité, mais c'est une équipe qui est capable d'être brillante. Et nous, on s'est préparé à avoir un New York brillant. Et en principe, si je ne veux pas vous évoluer à 3 derrière ? Ça dépend, il varie. Il varie. À Bastia, il est à 5, sinon c'est 4-2-3-1. Il y a plusieurs... Ils ont cette qualité-là aussi d'être flexibles tactiquement. Ils ont justement un entraîneur un peu détonnant aussi, qui a beaucoup de vécu, mais essentiellement à l'extérieur, sur le continent africain, qui est assez jeune. Et je me rappelle, les dernières, c'était un peu une surprise qu'ils aient fini comme ça, parce qu'au début de saison, ils étaient leaders, mais sans doute, dans le début de saison. Oui. Effectivement, ils sont capables d'être vraiment brillants. Oui. Vraiment. Et puis, l'entraîneur fait avec les moyens qu'il a. Moi, je trouve que, déjà, il paraît que c'est quelqu'un de bien, un chic type. Et que cette expérience africaine, pour avoir travaillé en Afrique, quand vous avez travaillé en Afrique, vous pouvez travailler partout. Puis on voit bien qu'il fait bien progresser son groupe. Et puis qu'il y a une vraie communion, adhésion, une vraie union dans cette équipe. Le retour d'Anto, il était juste sur les temps de passage ? Non, c'est bien. On est dans les temps de passage. Tout s'est bien passé, du coup ? Tout s'est bien déroulé. Et ça va continuer. Sans intégration dans le groupe, ou c'est d'abord de retrouver... L'intégration dans le groupe, ça veut dire qu'il peut participer aux séances collectives. Parce que là, on évitait, il a fait, cette semaine, pour être dans le détail, il a fait les échauffements techniques. Mais il ne fallait pas qu'il y ait d'opposition par rapport à sa fracture. Là, on a validé que tout était nickel, tout était bien consolidé. Maintenant, ça va, après de nombreuses semaines sans jouer, ça va être de retrouver le rythme à travers les entraînements. Et puis après, pour voir quand est-ce qu'il sera pour la compétition. Mais ça, c'est le rythme des entraînements qui vont le déterminer. Ça passera obligatoirement par la réserve ? Ça passera par des matchs de compétition, ça c'est sûr. Parce que le rythme, c'est là où on l'obtient le mieux. Coach, on va arriver bientôt à la trêve. Une seule défaite pour le Tèvres depuis... Il n'y est pas encore. Vous allez vite en besogne. On n'est pas à la trêve. Nous avons une seule défaite jusqu'à maintenant. Jusqu'à... Sur 16 matchs en tout cas. Sur 16 matchs, voilà. Une défaite sur 16. Évidemment, ce TTC n'a fait tout pour ne pas perdre. Même quand ça ne tombe pas très bien, il y a cette culture qui doit vous plaire quand même. Cette envie de détester la défaite cette saison. C'est assez rare aussi, j'imagine, en tant que coach, d'arriver presque à la trêve avec une seule défaite au compteur. C'est vrai qu'une défaite en 16 matchs, c'est une belle performance. Et surtout, il y a eu des nuls qui ont été comme à Paris FC où on est mené 2-0. Là, on apprécie. On apprécie moins lorsqu'on mène contre Guingamp et qu'on se fait rejoindre. Mais je pense qu'il y a, vous l'avez pu constater, il y a vraiment un bon état d'esprit dans ce groupe-là qui a une grosse exigence. Et quand les choses ne vont pas bien, au moins, ils donnent le maximum pour retourner la situation. Donc ça, c'est appréciable. Mais on s'aperçoit qu'avec ce parcours-là, on a très peu de marge par rapport à nos poursuivants. Et c'est là-dessus où il faut qu'on devienne encore meilleur. Est-ce que le groupe s'en sert, ça aussi ? Est-ce qu'il y a des challenges entre joueurs, des objectifs fixés ? Les objectifs qu'on se fixe, forcément, à chaque fois, c'est de gagner. On n'arrive pas à trouver mieux. Mais cette notion de dire, malgré notre parcours intéressant en 16 matchs, ça n'a pas l'air suffisant pour creuser l'écart. Donc il va falloir qu'on soit meilleur dans l'efficacité, dans le jeu, en défense aussi. Donc c'est vraiment le but. À chaque fois, comme New York, c'est de gagner les matchs. Et nous, on voit bien que gagner, ce n'est pas suffisant. Il faut qu'on ait des victoires consécutives. Et c'est ce qu'on va rechercher. Un petit mot sur Sting, qui est passé avant vous sur les Spat Press. Je ne rigole pas, je le prononce pas. Je vais dire Spearing, Zalab. Spearing, Stein ? Stein. Stein. Toi, même moi, je n'arrive pas à le présencer. Il y a un rôle peut-être un petit peu plus reculé que la saison passée. Il part comme moi aussi, il tire plus les pénaux. Oui, ça compte. Il n'était pas titulaire au tout début de saison. Il s'est gagné sa place. Il n'est plus sorti de l'équipe. C'est un maillon essentiel. C'est un bon équilibre dans notre milieu de terrain. Parce que c'est vraiment celui qui colmate défensivement. Et qui a la relance dans les premières relances. Qui sert à relancer le jeu avec les centraux. Donc c'est vraiment un rôle important. Surtout dans un 4-3-3. Il le fait bien. Il pourra être encore meilleur s'il est plus mobile. Parce qu'il a vraiment toutes les qualités. Et moi, je trouve qu'il ne se sert pas encore de toutes ses qualités. C'est un vrai 6. On va voir le jeu là en rente de lancement. Oui, oui. Mais il peut jouer un petit peu plus aussi. C'est ça qui est étonnant. C'est qu'il a vraiment des capacités à mettre box to box s'il faut. Parce qu'il a vraiment le sens de la passe. Le sens de l'interception. Puis de la finition. Maintenant, il est dans ce registre là. Mais je pense qu'il est encore capable d'améliorer son registre. Après, on se disait, c'est dommage qu'il ne tente pas plus de loin. Parce qu'il a effectivement une excellente frappe. Et derrière, on a l'impression qu'il tente un peu plus. Est-ce que c'est dû au fait qu'il soit un petit peu plus... Je pense, oui. Comme il est plus souvent près de la défense que près de la surface. Mais on l'a vu contre Guingamp. Il a cette qualité là. Et on le pousse aussi de temps en temps. Lorsque Branco, par exemple, décroche pour construire le jeu. Que lui puisse se projeter et d'être vraiment mobile un peu plus haut. Parce qu'il a la capacité ou de finir ou de donner des dernières passes. Parce qu'il est intéressant dans la dernière passe. Il est content, il rigole quand ça donne quand même. Parce qu'il n'est pas un peu expansif quand même. Ouais, ouais, ouais. Mais si, si, c'est un bon... C'est pas bafo quand même. C'est pas bafo, mais c'est un... Pas un pince sans rire, mais il a beaucoup d'humour. Il chambre aussi, il rigole bien. Mais c'est vrai que lorsqu'il ne connaît pas trop, je pense qu'il a sa petite carapace. C'est ça. Je vais commencer comme ça. Bon, on est bon. Impeccable. Messieurs. Oui. Il nous a dit qu'il attendait un heureux événement. Oui. Est-ce que vous avez déjà dit que c'est pour son cas de deux jours, je crois, il va rentrer au Pays-Bas ? On va voir. Comme là, pour le match de coup, je l'ai laissé rentrer au Pays-Bas. Il y avait deux, trois joueurs, donc on verra en fonction de la situation, des matchs, etc. Quand on peut faire, je fais. Et puis c'est vrai que c'est un événement important.